Bonjour à tous c'est Jean Gros sur sa chaîne youtube. Aujourd'hui nous allons parler de l'armée de l'air américaine qui met fin au programme des lasers aéroportés SHIELD. L'armée de l'air des états unis a décidé de mettre fin à son programme de développement d'armes laser montées sur des avions de chasse après des années de recherche et de tests. Le programme SHIELD et ses objectifs, description. Le programme SHIELD Self-Protect-Height Energy Laser Démonstrateur avait pour but de monter des armes laser sur des avions de chasse tels que le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II. Ces lasers devraient neutraliser les missiles RR et surface R ainsi que les missiles balistiques visant les forces américaines à l'étranger. Initialisé en 2016, le SHIELD prévoyait des tests aériens sur un F-15 Eagle d'ici l'exercice 2024. Mais nous apprenons qu'il y a la fin des tests et abandon. Malgré des essais réussis de tir de missiles au sol et la réception du système d'armes laser, l'armée d'air américaine a décidé d'abandonner ce programme. Selon le Dr Ted Ortix, responsable du programme SHIELD au Directed Energy Dictorate de l'Air Force Richard Laboratory, le programme SHIELD est terminé et il n'y a pas de plan pour de futurs tests et évaluations. Alors, est-ce qu'il y a eu des difficultés techniques et des enjeux ? Le programme SHIELD n'est pas le premier projet d'armes laser aériennes à être abandonné. En mars dernier, le Air Force Special Operations Command avait déjà mis fin à ses plans de monter un système laser à haute énergie AHEL sur un AC-130J Globes Trader en raison des défis techniques malgré des tests au sol prometteur. Les principaux obstacles rencontrés incluent la génération de puissance suffisante pour produire un faisceau laser destructeur à partir d'un avion tactique, ainsi que la turbulence atmosphérique rendant difficile le maintien d'un faisceau laser cohérent pour engager des missiles balistiques en vol. Alors quelles sont les perspectives futures pour les armes laser aéroportées ? Malgré l'abandon de ces programmes, les responsables de l'armée d'air américaine restent optimistes quant au potentiel des armes à laser aéroportées. Le Air Force Research Laboratory continue de travailler sur la maturité technologique des armes laser à haute énergie pour répondre aux besoins opérationnels actuels et futurs. Le Pentagone investit environ 1 milliard de dollars par an dans au moins 31 programmes de technologie à énergie dirigée, y compris des lasers et des micro-ondes à haute puissance. Les avantages de ces armes comprennent un coût de tir fiable, une capacité de tir quasi illimitée et une logique simplifiée. Avec la conclusion du programme SHIELD et l'abandon de HAL, le rêve du département de la défense d'armes laser aéroportées semble encore loin. Cependant, l'investissement continu dans les technologies laisse entrevoir un avenir où des lasers pourraient jouer un rôle crucial dans la défense aérienne, notamment face à la menace croissante des missiles et des drones adverses. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.